au début je voulais faire une vidéo d'initiation au montage vidéo pour débutants pour ceux et celles qui voulaient débuter vidéo sur youtube puis j'ai découvert un autre genre de vidéastes que j'ai décidé d'appeler les shorteurs en gros c'est ce genre de personnages que vous voyez à l'écran qui font plein de shorts pour seul but d'avoir plein d'abonnés et qui après se plaignent que leurs abonnés ne regardent pas leur contenu bonjour les amis je peux plus supporter j'en pleure carrément parce que si vous voulez je fais des vidéos personne ne les regarde j'ai 2000 abonnés je peux pas supporter en fait là je suis sur la chaîne discorde et je ne suis pas jaloux de lui en plus inquiétez pas on se parle et on est même pote je suis pas jaloux de lui mais franchement en fait je me sers de lui comme comme comparaison en fait à ma chaîne je me sers lui je me compare à lui en fait mais là quand je me rencontre en fait il y en a beaucoup il ya des gens qui ont beaucoup trop de chance en fait mais moi en fait j'ai fait un an de youtube tout le monde s'en fout en fait mes vidéos ça me fait pleurer en fait j'ai plus envie de continuer de faire des vidéos en fait en remarquant que moi je me fais chier à faire des miniatures alors premièrement ça c'est une erreur énorme que font beaucoup de débutants sur youtube se comparer tu as un an de youtube là tu as fait des shorts et tu savais très bien que les shorts à l'état mais énormément d'abonnés voir bottes je sais j'ai fait beaucoup trop de shorts sur youtube mais même j'aurais arrêté les shorts vous aurez vu le nombre d'abonnés auquel je serai je n'aurais même pas dépassé la vingtaine et alors ça fait pratiquement 10 ans que je suis sur youtube et c'est pour autant j'ai fait des 15000 short pour voir 500000 abonnés pourtant j'aurais pu mais je trouve que c'est un peu en tâche c'est la chaîne youtube après ça reste mon avis s'il vous plaît je peux plus supporter de faire des vidéos je peux plus supporter de faire des vidéos si personne ne les regarde je me je me casse les pieds enfin je me casse le pied à faire plus de deux jours de montage et tout cela mais personne ne les regarde donc tu dis faire deux jours deux jours de montage ok alors je suis allé faire un tour sur ta chaîne youtube où tu dis avoir fait plus de deux jours de montage j'ai regardé j'ai cliqué sur une miniature qui m'avait l'air plutôt sympathique c'est un truc qui vous passionne de plus en plus sur les vidéos sur ma chaîne déjà d'une la première vidéo que j'ai sorti les vidéos réacte je commence à montrer ma tête c'est un truc que vous adorez un truc aussi où je raconte ma vie donc voilà et je ferai peut-être des vidéos faq et tout ça je réponds à vos commentaires donc n'hésitez pas dans cette vidéo si vous voulez poster des commentaires ou même je posterai un truc sur insta sur snap sur tout ce que vous voulez enfin sur discord sur snap du coup sur discord sur insta sur youtube dans la communauté je vous posterai des commentaires si vous voulez en pouvoir en poster et répondre à ces commentaires en vidéo ou en short comme ça moi on reprend les rythmes déjà t'as des vidéos en même temps donc ça c'était la petite aparté sur les vidéos sur les vidéos sur les concepts et tout donc je vais quand même essayer de réorganiser les vidéos déjà dans le premier point on l'avait cité des vidéos irl j'ai donc regardé ton rush de 50 secondes comme tu peux le voir sur ton rush de 50 secondes sur une vidéo à toi date il y a trois semaines bien avant l'autre que tu as fait qu'on a vu sur 50 secondes il n'a aucun 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 montage de fait pardon si je veux dire t'inquiète mais non t'en a même pas alors moi j'ai ce que j'aimerais que tu m'explique c'est où est ce que tu passes deux jours de montage est ce que j'ai vu de ta chaîne ta vidéo la plus montée c'est celle là hello tout le monde les amis on se trouve pour une nouvelle vidéo anecdote cette fois je vais vous raconter quatre anecdotes de vrais et de fausses j'espère que ce format va vous plaire et on va commencer tout de suite par la première anecdote pour la première anecdote j'étais à l'école il avait négé à ce moment là et moi je suis allé à l'école donc tout le monde à la récré du matin je sais pas pourquoi c'était une mauvaise idée je sais pas pourquoi on s'est tous donné ça récré du matin on s'est tous envoyé des boules de neige à la tête voilà et encore récré du matin il y a un des amis du collège que je connais il m'envoyait un glaçon là là ici mais moi j'ai je vous jure j'ai été vénère contre lui je suis arrivé aux toilettes je l'ai chopé et hop je l'ai foutu au sol deux coups de poing disclaimer si vous voyez cette vidéo ne leur faites pas ça chez vous des conseils d'après ça finit chez directeur ça c'était la première anecdote on va passer tout de suite à la deuxième c'est parti alors je pense que pour cette anecdote là squeezy m'a pris en stage alors là j'avoue j'ai pas compris pourquoi tu as mis cet effet là normalement c'est l'effet d'une transition mais ok j'ai demandé en fait sur gmail j'ai demandé s'il pouvait prendre en stage pour pouvoir m'initier à youtube et tout ça il m'a dit oui je peux te prendre pendant les grandes vacances on va passer à la troisième maintenant c'est parti donc pour la troisième anecdote c'est un truc qui m'est arrivé dans la revue dans la ville j'étais en train de me balader avec des cadeaux pour un ami et si vous voulez une fois que tout ça est posé et mis avec un petit peu de travail un petit montage de fait certes franchement c'est pas mal est ce que vous voulez connaître la fin de sa vidéo pour savoir comment faire pour s'abonner à sa chaîne mettre la cloche de notification et surtout ne pas oublier de mettre un like parce que c'est important pour le référencement vous voulez savoir moi je vous montre vidéo j'espère que ce format vous a plu franchement si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à vous abonner à liker à quel moment dont tu fais une autre trou comme ça va donner envie à de réelles personnes de s'abonner à ta chaîne non c'est une vraie question maintenant j'ai vu quelque chose de vraiment très intéressant au niveau de ce short tuber tiens j'ai décidé de changer de mot ouais ça l'aura mieux short tuber les gens qui font des shorts et qui passent après à des vidéos youtube un peu plus long du coup en format horizontal mais qui se plaignent de pas faire assez de vue d'avoir plus d'abonnés il ya un truc qui est incroyable c'est justement ce jeune homme là j'ai vu quel logiciel utilise essayez de deviner quel logiciel utilise roulement de tambour il utilise il faut savoir que cap cut c'est un logiciel de montage pour dire débutant pour un peu qui a apporté de tout le monde par rapport au logiciel que j'utilise moi j'utilise domaine c'est résolu donc c'est un peu plus poussé et cap cut avec je m'en suis servi pendant longtemps et bien on peut en faire des choses des choses vraiment pas mal d'ailleurs par rapport à ça je vais te montrer un petit peu comment est ce que tu aurais pu peut-être ajouter un petit peu plus de dynamisme à ta vidéo en y ajoutant peut-être quelques shooter stock surtout qu'en plus j'ai vu dans une de tes vidéos que tu ne fais même pas de montage sur téléphone mais que tu en fait sur pc je vais te montrer ta vidéo un peu plus dynamiser évidemment comme depuis le début je préfère le dire avant mais l'extrait que vous allez voir comme depuis le début va être fouté au vu du fait évidemment que l'on voit sa tête le but de cette vidéo n'est absolument pas de m'envoyer de la haine mais si tu la vois essaye d'appliquer les quelques critiques constructives que je te donne cordialement la direction hello tout le monde les amis on trouve pour une nouvelle vidéo anecdote cette fois je vais vous raconter quatre anecdotes de vrais et de fausses j'espère ce format va vous plaire et on va commencer tout de suite par la première anecdote pour la première anecdote j'étais à l'école il avait négé à ce moment là et moi je suis allé à l'école donc tout le monde à la récré du matin je sais pas pourquoi c'était une mauvaise idée je sais pas pourquoi on s'est tous donné ça récré du matin on s'est tous envoyé des boules de l'achat je voulais faire un tutoriel sur le logiciel de montage vidéo cupcake mais la vidéo finale sera beaucoup trop long je préfère pas citer dans l'extrait d'une minute que vous avez vu juste avant celui là c'est une minute que j'ai pris parmi les 7 ou 8 minutes où il n'y a pas de montage alors je me rappelle évidemment bien de la vidéo il n'y a même pas il me semble un cut c'est une petite vidéo si jamais vous l'avez été fait n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner à mettre la cloche de notification pour savoir quand je sorti une vidéo sinon c'était moi c'était benzaï et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde